Max Busser, Legacy Machine, numéro 1. Jusqu'ici, Max nous a évidemment habitué à des pièces tournées vers le futur, en ayant en permanence la capacité de casser tous les codes. Mais il nous raconte, s'il était né il y a 100 ans, pas de Goldorak, pas de Guerre des Étoiles, pas de fusée pour aller dans la Lune. Donc il aurait fait une montre ronde, traditionnelle. Mais traditionnelle, avec Max, ça prend une ampleur parfois déroutante. Je veux dire, deux cadrans, deux fuseaux horaires, mais l'échappement qui vient sur une structure se mettre au-dessus de ces deux cadrans. Un balancier surdimensionné qui tourne à une fréquence qui n'existe pas. Une indication de réserve de marche et rectile avec une vis qui monte et qui descend pour indiquer en 3D où en est le remontage de votre montre. Et évidemment, pour que tout ça soit logeable, le saphir est une bulle, un verre d'aume. Donc une approche classique, certes, mais à la Max Busser. Ça veut dire futuristique. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada